Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous parler des micros de chez Picogear, les PicoMic 2. C'est des micros que je teste depuis maintenant un mois, un mois et demi. C'est des micros que j'ai acheté grâce à la vidéo de François de la chaîne Explique-moi encore. Et c'est vraiment des super micros. Dans cette vidéo je vais vous expliquer un petit peu pourquoi ça a changé mon quotidien le filmmaker, entre guillemets, pourquoi je les aime bien et pourquoi aujourd'hui je ne regrette rien du tout. Alors vous savez aussi bien que moi que le son est hyper important, si ce n'est autant que la vidéo. On dit souvent qu'un film c'est 50% le son, 50% l'image. Mais si l'image claque mais que le son n'y est pas, ça ne fonctionne pas du tout. Comme vous le voyez, le Rode aujourd'hui est à côté de moi. Il n'est pas utilisé pour enregistrer le son, puisque le son est enregistré avec les PicoMic. Du coup j'en ai un sur moi. Je vais vous le montrer mais ça risque de faire un peu de bruit. J'ai un pull qui s'y prête, donc il est caché juste là. Il est hyper discret. J'en ai un deuxième juste là. Les PicoMic, c'est du coup des petits micros qui sont vraiment super fins, qui sont plug and play. On a juste à les mettre sur un col comme ça, à les glisser et ils prennent le son. Le micro est juste là. C'est la petite fente que vous voyez sur le dessus. Et donc c'est super discret. Ces micros-là du coup, je les ai découverts il n'y a pas très longtemps. Et franchement, aujourd'hui c'est incroyable. J'aurais pu prendre les Rode Wireless Go, me direz-vous. J'ai plusieurs micros de chez Rode, j'ai un Rode VideoMic pour la caméra, j'ai un Rode NT1A pour le studio. Mais les Rode Wireless, c'est des carrés qui ne sont pas pratiques. On peut les utiliser en les mettant sur une poche et en remontant un micro-cravate. Mais ça reste un passage de fil, c'est long, ce n'est pas pratique, etc. C'est pour ça que ces micros-là, encore une fois, sont d'une praticité et d'une rapidité d'installation qui est franchement défiante toute concurrence. Aujourd'hui, à ma connaissance, très très peu de constructeurs ont réussi à faire ce genre de micro qui est vraiment très pratique, qui prend très peu de place et qui est super rapide à installer. Je sais que DJI a sorti aussi ces micro-cravates, donc je ne sais pas vraiment ce que ça vaut. Je n'ai pas eu l'occasion de les tester, mais à ma connaissance, ce n'est toujours pas des micros qui sont aussi petits et aussi rapides à installer. Pour être 100% honnête, quand j'ai cherché des micro-cravates, j'ai regardé les Sunnyser G3, Sunnyser G4 qui sont un petit peu la référence un peu grand public de l'audiovisuel, mais qui coûtent 600 euros le kit avec un seul récepteur et un seul émetteur, avec le gros bloc sur la poche, le micro qui remonte et l'autre bloc sur l'appareil photo. Ça fonctionne bien, mais ça coûte cher. C'est aux alentours entre 500 et 600 euros le kit, alors que là, on est à 400-450 euros le kit. Et dans le kit, il n'y a pas un, mais il y a deux micros. Sur le récepteur, on peut y mettre les deux micros pour les ranger et pour les charger. Donc ça, c'était l'un de mes critères, en fait, puisque quand j'ai vraiment eu la nécessité d'acheter ces micros-là, c'était pour une prestation avec deux interlocuteurs. Et donc, je me suis dit, OK, admettons que j'achète deux kits de chez Sunnyser. Ça veut dire deux récepteurs, deux émetteurs. Je pourrais en mettre un sur l'appareil photo, mais il me faudrait un enregistreur externe. C'est vraiment pas pratique, c'est usine à gaz. Il faut se mettre à synchroniser, etc. J'avais pas envie, en fait, de m'embêter avec tout ça sur des prestations simples où j'ai juste besoin de poser un micro, paf ! Sur ces PicoMic, l'autonomie, elle est, tenez-vous bien, ni de 4, ni de 5, ni de 10, mais 20 heures. Ce qui est incroyable. Quand on est en reportage, par exemple, on met le micro le matin sur la personne qu'on veut suivre, on la récupère le soir. C'est juste fabuleux. Il n'y a pas à se prendre la tête avec les batteries. Honnêtement, je ne sais pas comment ils ont fait pour réussir à mettre une batterie aussi performante dans un micro qui embarque une réduction de bruit, qui embarque un limiter intégré. C'est-à-dire que je peux crier, comme je peux parler lentement, il est censé s'adapter, on peut l'activer ou pas. Il y a plein de fonctionnalités qui sont quand même très intéressantes. Et ça, c'est fou ! Dans un seul petit boîtier comme ça qui fait office de micro, honnêtement, il fallait que je vous en parle parce que c'est pour moi vraiment rapport qualité-prix imbattable. Ça coûte plus cher que les rods dont on parlait tout à l'heure. Il me semble que c'est 200, 250 euros, un kit avec un émetteur, un récepteur. Là, deux micros, un récepteur, c'est aux alentours de 400, 450 euros si je ne me trompe pas. Effectivement, ça fait un budget, mais honnêtement, ce n'est pas négligeable. Le boîtier sur lequel on peut ranger et charger les PicoMic sert aussi de hub pour les contrôler. C'est lui qui est connecté en jack via le boîtier directement. Et donc, c'est sur celui-ci qu'on peut choisir les différents niveaux des différents micros. C'est sur celui-ci aussi qu'on va choisir si on met le micro de droite sur le canal de droite, le micro de gauche sur le canal de gauche, qu'on les splittera ensuite au montage. C'est là-dessus aussi qu'on va pouvoir choisir les différentes options et qu'on va pouvoir voir si le micro est connecté ou pas, s'il lui reste de la batterie ou pas. Franchement, ce n'est pas prise de tête. Ça relève d'une praticité qui est vraiment incroyable. Et aujourd'hui, c'est vraiment le meilleur allié pour faire de l'interview. Les vrais avantages de ce kit de PicoMic, comme je le répète depuis tout à l'heure, c'est le côté run and gun. Tu arrives en prestat, tu branches ton jack, tu sors ton micro, tu le mets sur l'interlocuteur, c'est terminé, tu es prêt à filmer. Ça, c'est vraiment hyper pratique. Ça nous sort du 24 bits, 48 kHz sur deux canaux. Après, on en fait ce qu'on veut au montage. C'est juste parfait. On a une portée annoncée qui est de 200 mètres. Donc, je pense qu'on n'a aucun problème. Je n'ai jamais testé de long range avec les micros. Mais honnêtement, pour l'usage que j'en ai fait dans une forêt, etc., je n'ai eu aucun décrochage. C'est franchement de la très bonne qualité. C'est une marque française aussi, malgré tout. Donc, c'est peut-être ce qui explique qu'en ce moment, c'est un peu en rupture de stock. Donc, si vous voulez procurer, évidemment, je vous mets le lien dans la description. C'est une vidéo qui n'est ni sponsorisée, ni payée par la marque, quoi que ce soit. C'est vraiment de mon propre chef, comme dans la plupart de mes reviews. Le but, c'est d'être 100% objectif. Si c'est nul, je vous le dis. En l'occurrence, si c'est nul, je ne vous fais pas une review. Les produits que je vous présente là, c'est parce que j'en ai trouvé l'usage intéressant. Je me suis dit, c'est un bon plan, il faut que je vous en parle. Donc là, c'est complètement le cas. C'est pour ça que je le fais. Les seuls petits points négatifs, parce qu'il faut toujours y en avoir dans un produit, ou en tout cas, on peut toujours améliorer un produit, c'est premièrement le boîtier. En termes de fabrication, il est en plastique. L'écran, il fait un peu plastique aussi. Aujourd'hui, on sait qu'on s'attend à des trucs un peu mieux. Par exemple, DJI, on sait qu'ils le font. Ils font des super écrans tactiles, etc. Des finitions plutôt en aluminium, en métal, etc. Après, évidemment, ça serait des choix qui se répercuteraient sur le prix. Donc là, peut-être que c'est très intéressant et très habile de leur part d'avoir fait un boîtier comme ça, puisque ce n'est pas le boîtier qu'on est venu acheter, c'est plutôt les micros. Mais voilà, c'est un petit plus qui pourrait être intéressant. L'autre petit plus aussi, j'ai pu remarquer que l'écran du boîtier se rayait assez facilement. Donc quand il est rangé avec d'autres matos, etc., on a plutôt intérêt de faire attention, parce que c'est un écran qui m'a l'air assez fragil. Après, ça, ce n'est pas sur la partie technique, c'est sur la partie plus du boîtier, de l'ergonomie. Mais honnêtement, ce n'est pas vraiment dérangeant. Le seul tout petit bémol par rapport à ce qu'il produit en son, c'est que j'ai l'impression que ça prend énormément d'ambiance. C'est un micro-cravate, donc évidemment, c'est un micro-omni. Il prend tout autour de lui. Et j'ai l'impression qu'il capte énormément les ambiances. C'est un truc qui peut être atténué en post-production, dépendant des environnements dans lesquels vous filmez. Mais voilà, j'ai l'impression que sur des micros un peu plus haut de gamme, on va plus capter la voix directement que l'environnement. Après, c'est honnêtement pas du tout du tout gênant. Presque au contraire, dans certaines situations. Dans d'autres, s'il y a du bruit avoisinant, on peut avoir tendance à l'entendre, mais on peut le couper en post-production. Cette petite review est désormais terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que ce genre de format où je vous donne plus mon ressenti et un peu moins de caractéristiques techniques vous plaît. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à également me suivre sur mes autres réseaux sociaux. Je suis pas mal actif sur Instagram notamment. Et moi, je vous dis à la prochaine. D'ici là, prenez soin de vous. Allez, tchou-tchou !